En 1776, il se rend en Angleterre pour retrouver son père. Devenu dentiste à Londres, mais son avenir sera plutôt influencé par la découverte du théâtre élisabethin que par le métier paternel. En Angleterre, il joue en amateur. Rentré en France, en 1785, il s'établit dentiste. Talma s'inscrit à la fondation de l'école royale de déclamation en 1786. Abandonnant le métier de dentiste, il débute à la comédie française en 1787 dans Mahomet puis il y joue Brutus et la mort de César. Des tragédies de Voltaire, il crée Charles IX de Marie-Joseph Chénier. C'est un immense succès public. Mais l'église fait interdire la pièce à la 33ème représentation. Le 21 juillet 1790, la pièce est jouée malgré l'interdiction. La troupe de la comédie française se divise alors entre les révolutionnaires et les autres sociétaires qui refusent de jouer avec Talma. Il s'engage de plus en plus politiquement. N'a pas de grandes affinités avec Robespierre mais se lie d'amitié avec un jeune militaire, Bonaparte. Il est exclu de la comédie française en 1791 et va se réfugier dans un nouveau théâtre rue Richelieu. La salle prend vite le nom de théâtre de la République. Et quand les comédiens français sont emprisonnés en septembre 1793, on accuse Talma d'avoir comploté contre ses anciens partenaires. Il est réintégré au sein de la comédie française en 1799 et devient officiellement le comédien préféré de Napoléon. Notamment grâce à son jeu. Qu'admira énormément l'empereur. Dans Sina, la pièce de Corneille, en 1799, le théâtre de la rue Richelieu devient la seule salle du théâtre français. Première représentation de sa réouverture. Le CID, avec Talma dans le rôle de Rodrigue. En 1806 il est nommé professeur au conservatoire. En 1812 il a une liaison avec la princesse Pauline Bonaparte. En 1813 on relève sa participation aux activités de la société de la goguette aux côtés d'autres. Comme Karl Vernet, Firmin Dido, Desogiers, Cicéry, Ravraio. Les critiques sont unanimes sur son immense talent. Talma innove aussi dans le domaine des costumes. En incarnant Proculus par exemple. Dans Brutus de Voltaire, il s'habille en romain. Toge, Couturne, d'époque, et ce qui choque surtout. Bras et jambes nues. Il propose de jouer les personnages vêtus selon leur temps. Et non selon la mode contemporaine. Il réforme entièrement l'esprit des costumes avec les conseils du peintre David. Pionnier d'une révolution esthétique. Il adapte la révolution politique à ses idées théâtrales. Il paraît en scène sans perruque. Sans déclamer le vert tragique. Il bouscule les conventions du spectacle tragique de telle sorte que la tragédie se dirige à vers un nouveau style, le drame historique et politique. Il faut noter son succès en décembre 1821 dans la tragédie Syllade Etienne de Jouy où son physique, allié à une perruque appropriée, lui permet de faire revivre Napoléon qui vient de s'éteindre quelques mois auparavant. Un an avant sa mort. Talma a rédigé sa vision révolutionnaire du théâtre dans son mémoire sur le quint et sur l'art. Dramatique. Paris tout entier assista à ses funérailles. Sans cérémonie religieuse. Le 21 octobre 1826. ... ... ... ...